bonsoir à toutes et à tous un grand merci de nous faire l'amitié d'être avec nous ce soir pour cette deuxième web conférence inter associative sur le thème des maladies hématologiques et du covid 19 cette deuxième conférence fait suite à une première initiative menée conjointement par trois associations la silk france lymphome espoir et la f3m et nous sommes heureux de vous retrouver ce soir avec quelques règles du jeu que je vais vous exposer vous le savez en tout cas pour ceux qui étaient avec nous la semaine passée et bien nous avons eu beaucoup de questions beaucoup d'activités sur le sur le tchat près de 1400 messages plus de 300 personnes étaient connectés nous sommes actuellement déjà à 250 personnes je vous demanderai s'il vous plaît et je vous en remercie vous nous dites bonjour sur le tchat bonjour de belgique de saint rémy de provence etc donc vous avez deux moyens de communiquer avec nous et je vous demanderai de bien vouloir respecter la distinction entre ces deux véhicules de communication le tchat où vous pouvez comme vous le faites très bien à l'heure actuelle vous saluer échanger des avis personnels des témoignages et distinguer de manière à ce que elles soient ces questions les plus compréhensibles possibles par nos différents intervenants d'utiliser l'onglet questions qui se trouve à droite de l'onglet chat donc d'utiliser en résumé l'onglet chat comme vous le faites à gauche pour vos témoignages aux avis personnels et d'utiliser l'onglet questions pour poser des questions aux différents experts et vous allez le découvrir nous avons trois thèmes et de nombreux experts qui vont intervenir ce soir sur des différents thèmes je poursuis cette présentation donc et bien vous l'avez déjà utilisé ce tchat je le rappelle une fois de plus donc utiliser exclusivement s'il vous plaît l'onglet questions pour adresser vos questions qu'elles soient d'ailleurs médicales de nature psychosociale ou bien administrative les trois parties de cette web conférence donc qui va nous amener jusqu'à 19h30 donc une première partie de 18h à 18h30 qui va être animée par karen kreuter qui est onco psychologue et qui va aborder ce sujet ô combien important qui est comment mieux vivre cette période de confinement à laquelle nous sommes tous et vous êtes en particulier malades et proches de malades confrontés la deuxième partie avec le docteur sylvain choquet que vous connaissez pour certains d'entre vous qui nous a fait l'amitié de participer de contribuer à nouveau en tant qu'hématologue à cette deuxième session sur des aspects médicaux sur des questions médicales et il sera également en présence du professeur bertrand arnulf qui sera intervenant à partir de 18h30 donc pour aborder les sujets suivants mise en oeuvre des mesures de confinement et d'organisation des soins il y aura aussi un aspect régional on y reviendra tout à l'heure et puis bien sûr impact du coronavirus sur les maladies hématologiques le troisième sujet que vous avez plébiscité à travers le questionnaire le questionnaire de satisfaction et je vous demanderai s'il vous plaît lorsque vous allez recevoir un mail avec le replay je précise également vous aurez le replay pour ceux qui n'auraient pas une connexion aujourd'hui suffisamment stable pour pouvoir insister dans de bonnes conditions à cette session vous aurez un replay et vous aurez également une enquête de satisfaction cette enquête de satisfaction nous a fait remonter un certain nombre de questions d'ordre social d'ordre administratif qui seront abordés par dominique thierry qui est juriste en santé voici les différents intervenants vous l'avez compris karen kreuter le prof le professeur arnulf sylvain choquet dominique thierry et aussi je parlerai bien sûr de bernard elcourt que vous voyez également en tant que modérateur pour terminer il prendra la parole bien sûr nous avons avec nous le docteur alexis talbot hématologue qui que vous connaissez également pour beaucoup puisqu'il a il est beaucoup intervenu lors des web conférences du MOOC et alexis talbot interviendra sur le volet questions et je tiens à vous remercier d'ores et déjà d'avoir commencé à poser des questions il interviendra en tant que modérateur sur les questions en ligne les questions a fortiori les questions médicales en tant que en tant qu'hématologue bien sûr je passe maintenant la parole à bernard elcourt qui sera le modérateur de cette session bernard c'est à toi oui bon écoutez bonsoir à toutes et à je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième conférence nous avons préparé donc en lien très très en lien avec guibou qui est le président de la salle et christian pipin que le président sik remercie la centaine d'entre vous qui avez répondu au questionnaire de satisfaction et qui vous a formulé au travail au questionnaire de satisfaction des propositions des suggestions pour cette deuxième compte et vous êtes aussi 40 à nous avoir transmis des questions voilà donc on a fait notre possible pour les intégrer au travers des slides que vous vous êtes présentés alors voilà je vous propose sans attendre de commencer la première partie sauf que problème technique on me dit qu'à un crotter a été déconnecté à cause d'une perte de connexion internet alors j'en profite pendant que nous nous avons cette cette diapositive pour vous indiquer mais vous le savez vous l'avez vous l'avez commenté nous sommes dans une situation où les réseaux internet sont complètement saturés donc karen kreuter lors de la préparation et quelques minutes avant la web conférence était était présente avec nous notre technicienne et bien est en relation avec elle de manière à ce qu'elle puisse se connecter du mieux possible nous avons donc quelques instants qui vont vous permettre de pouvoir commencer à alimenter comme une fait de manière significative les questions et le chat et puis je repasse la parole à à bernard de manière à ce qu'il puisse également poursuivre par rapport à l'analyse et c'est une proposition que je fais l'analyse de l'enquête de satisfaction qui a été réalisée à moins que tu souhaites que je le fasse bernard écoutez je laisse faire puis j'introduire le sujet de karen pour en espérant qu'elle puisse nous rejoindre rapidement parfait alors écoutez nous avons reçu si vous voulez au travers de vos questions en fait des témoignages qui tous expriment quand même beaucoup d'angoisse beaucoup d'inquiétude par rapport à la situation existante sur ce presse slide j'ai choisi de deux extraits mais j'avais beaucoup d'exemples possibles quelqu'un qui nous disait travailler avec notre maladie très difficile face à ce fléau personnellement mes patrons ont traité comme une pestiférée comme si un malade immunodéprimé est perçu comme un danger permanent très mal vécu et là le second témoignage a été très fréquent une fois voire plusieurs fois à des à des périodes d'infection d'infection pulmonaire avec obligation de prendre des antibiotiques parfois deux différents voilà et et j'avoue que plusieurs d'entre vous nous ont dit mais on cherche à appliquer très strictement les mesures d'hygiène mais on est très inquiets on a peur voilà d'attraper le virus voilà et d'autant plus que chaque rhume banale se termine par une prise antibiotique vous avez aussi également posé des questions tout à fait concrètes par rapport à cette situation de confinement dans laquelle on est sur des questions voilà comment s'organiser au quotidien avec notre maladie parfois un dur handicap à gérer et surtout si on est seul et isolé quel conseil pouvez vous nous donner on l'entend aussi souvent dans les débats en cours cette période de confinement fait que nous vivons en couple 24 heures sur 24 ensemble ou avec nos enfants et que ça c'est pas sans impact sur nos relations avec nos proches notre entourage il ya aussi vous avez été plusieurs à nous poser la question comment les soignants voyez-vous le rôle des associations de patients dans ce contexte pandémie actuelle et enfin il est clair que quand on parle d'inquiétude d'angoisse ça signifie que la situation actuelle a un impact sur notre santé psychologique et il va falloir à priori durer parce que voilà on termine notre deuxième semaine de confinement mais à priori il y en a d'autres devant nous voilà et quel conseil pourrait nous donner alors hervé avant nous retrouver karen alors nous avons une possibilité qui que je viens de proposer à audrey qui consiste à ce que karen m'appelle au numéro que tu as composé tout à l'heure donc en fait que à ce moment là toi tu te mets si tu veux bien en sommeil oui je coupe et je m'appelle après de manière à ce que karen puisse m'appeler sur la ligne qui est la ligne de secours voilà hervé je me coupe voilà exactement et je vous dis à tout à l'heure voilà à tout à l'heure bernard il m'a déjà semblé entendre ce terme surtout sur les chaînes de télévision ce sont les aléas du direct mais effectivement sachez que nous travaillons d'arrache-pied pour faire en sorte que karen puisse m'appeler directement sur la ligne qui est la ligne du téléphone alors il n'est pas rouge mais il est noir voilà alors je lui demande qu'elle me joigne au numéro de téléphone qui va lui permettre voilà elle arrive et elle arrive encore mieux elle arrive en visio voilà karen bonsoir à tous on écoute karen alors bonsoir à tous alors c'est là c'est une entrée évidemment remarqué voilà qui n'était pas du tout volontaire donc voilà les on a pu m'introduire les points justement que que je voulais que je souhaitais aborder avec vous par rapport à cette période très très particulière du confinement mais aussi de ceux de ce climat autour du coronavirus alors effectivement parler d'abord de l'angoisse qui voilà qui l'inquiétude et même l'angoisse qui peut nous saisir pendant cette période qui est légitime le rapport à l'information la question aussi de comment l'expérience qu'on a eu nous mêmes de de l'épreuve qu'on traverse et qu'on a traversé peut nous aider ou au contraire peut-être peser sur la période actuelle et finalement comment au quotidien gérer le mieux possible cette période de confinement alors par rapport à la question de l'angoisse puisque moi qui suis en contact téléphonique avec mes patients depuis un certain temps depuis le début du confinement je me rends compte que que les patients effectivement que vous et votre entourage êtes particulièrement inquiets alors d'abord moi je voulais faire la distinction entre la peur et l'angoisse c'est à dire que le fait qu'on ait peur qu'on soit inquiet c'est tout à fait adapté et c'est tout à fait normal et c'est aussi ce qui nous conduit à avoir les conduites de protection de préservation donc ça c'est absolument normal puisqu'il faut particulièrement être vigilant là où ça se complique c'est quand cette inquiétude devient une angoisse et qu'elle nous envahit la première chose certains ont dû le constater c'est que au début du confinement quand on a eu ces informations quand même extrêmement difficiles il y a un choc qu'après ce choc il y a plusieurs jours où on est très inquiet et déstabilisé mais certains d'entre vous ont pu constater qu'avec le temps les choses pouvaient s'améliorer elles vont encore s'améliorer parce qu'on est en train de s'adapter alors pourquoi cette situation nous angoisse tant ? bah évidemment parce qu'on perd nos repères qu'on perd le contrôle de la situation que ça nous rappelle notre vulnérabilité et cette question de vulnérabilité c'est vrai que nous on l'a déjà ressenti et on la ressent au travers de l'épreuve de la maladie et puis c'est un climat aussi c'est-à-dire qu'il y a un climat actuel qui est quand même assez anxiogène maintenant la notion de vulnérabilité moi je voulais juste dire qu'évidemment elle était médicale vous allez poser des questions aux médecins sur l'immunodépression sur la fragilité particulière dans votre cas mais en effet la vulnérabilité elle est aussi comportementale c'est-à-dire que moi j'ai en face de moi certains patients là autour de moi des gens qui n'ont pas mesuré l'importance Alors nous avons perdu à nouveau Karen je vais proposer à Karen qu'elle me rappelle Karen a une connexion wifi qui malheureusement n'est pas suffisante pour pouvoir être disponible en vidéoconférence donc je vais lui demander qu'elle m'appelle donc on va changer à ce moment-là avec Bernard Merci Bernard de ta compréhension Veuillez nous excuser je suis en train de rentrer en communication avec Karen Pendant ce temps-là je vous invite à poser vos questions s'il vous plaît comme vous le faites déjà pour beaucoup sur le volet questions nous avons au moment où je parle également Alexis Talbot qui est connecté et qui répond à certaines de vos questions d'ores et déjà et je l'en remercie chaleureusement je vais appeler Karen voilà je suis en communication avec Karen Oui ? Oui il y a un téléphone voilà Karen tu es avec nous ? je suis avec vous Parfait Karen je te laisse à nouveau la parole et merci de t'adapter à la situation et c'est reparti Oui alors je vais peut-être d'ailleurs je vais peut-être d'ailleurs réapparaître je ne sais pas vous me verrez peut-être alors je parlais de cette angoisse alors est-ce que tu peux essayer de parler le plus fort possible s'il te plaît Karen alors est-ce que vous m'entendez ça va ? oui ça marche alors par rapport à cette angoisse donc un certain nombre de stratégies et notamment le rapport à l'information qui est très important qui est très important ce rapport à l'information on est sur informé on est envahi d'informations et on sait que la manière dont on va être en relation en tout cas inondé plus ou moins par cette information va avoir un impact important sur le vécu psychologique donc s'informer bien sûr c'est important d'abord pour comprendre ce qui se passe pour contrôler, pour partager les informations se sentir ensemble mais aussi pour s'adapter mais s'informer c'est aussi alimenter des émotions qui peuvent être négatives et alimenter des sentiments ou des croyances ou des représentations qui peuvent être anxiogènes et notamment il faut savoir que psychologiquement on va avoir tendance à rechercher les informations qui confirment notre état psychologique qui renforcent notre état psychologique ça veut dire que dans l'ensemble des informations que vous recevez si vous êtes inquiet vous allez sélectionner et retenir principalement les informations les plus anxiogènes alors je dirais que par rapport à l'information c'est très important il faut choisir et non subir c'est très important par rapport au vécu de cette période de confinement et de cette période virale donc ça veut dire aller vers des sources fiables ça veut dire aussi peut-être des choses qu'on va aller lire et pas forcément être inondé par une information en direct à la télévision ce qui est plutôt AUT plutôt une à deux fois par jour voilà pour avoir des informations mais passer de longs moments dans la journée sans informations parce que c'est important donc ce rapport à l'information il est essentiel et on sait aujourd'hui que ceux qui s'inondent d'informations surtout où il y a beaucoup où il y a un aspect émotionnel très fort très dramatisé comme on voit sur l'échelle en continu par exemple on sait que ça augmente le niveau d'anxiété donc c'est vraiment il faut vraiment ne pas subir l'information et la choisir en quoi notre expérience de malade et de proche de malade peut nous aider en réalité peut être un levier dans cette situation bien sûr que quelque part cette situation aranime des difficultés des traumatismes chez nous pourquoi ? parce que c'est la perte de contrôle parce que c'est de l'incertitude on parlait de la vulnérabilité parce que c'est un ennemi invisible et dangereux parce que c'est aussi de l'isolement et on va dire que ces sentiments-là ces émotions-là on les a vécu nous-mêmes on a eu l'annonce à diagnostic difficile on a eu une vie chamboulée on a eu des périodes avec une réduction de nos contacts sociaux donc je dirais que quelque part ce confinement dans cet environnement viral ce confinement peut nous rappeler des difficultés, des traumatismes et renforcer des choses qui sont déjà douloureuses donc ça, ça fait partie ça fait partie éventuellement de ce qui peut nous rendre particulièrement sensibles à cette épreuve mais c'est aussi d'avoir traversé cette épreuve qui nous donne une longueur d'avance sur les autres à partir du moment où on réussit à apaiser cette proie parce qu'on n'est pas débordé par la situation en réalité, tous les outils à notre disposition et tout ce qu'on a mis en place pour nous adapter à la maladie et à l'aménagement de nos existences c'est quelque chose qui peut nous être utile aujourd'hui je lisais un témoignage d'un navigateur qui a navigué donc de longues semaines seul sur son bateau qui expliquait que cette expérience lui était extrêmement bénéfique pour gérer le confinement d'aujourd'hui et moi j'ai envie de dire le choc d'une annonce difficile comme celle qu'on a entendue sur le coronavirus nous le choc de l'annonce difficile on l'a eu l'adaptation nécessaire on l'a menée et même si on a traversé l'autogreffe le confinement on l'a connu et encore plus important que celui qu'on vit aujourd'hui vivre avec l'incertitude c'est tous les jours que nous on vit avec l'incertitude quand on est malade et que ça, cette expérience-là ces expériences-là, cette épreuve-là nous a donné des outils et nous a permis de développer des capacités d'adaptation qui nous sont vraiment utiles aujourd'hui c'est celles-là qu'il faut rechercher c'est ces moyens-là c'est ces compétences-là qu'il nous faut rechercher et que nous avons bien plus que dans la population générale alors ensuite effectivement la période de confinement c'est une période difficile mais alors j'ai envie de vous dire parce que j'ai aussi des patients qui ne souffrent d'aucune pathologie chronique que le confinement c'est difficile pour tout le monde c'est-à-dire que là on est dans une période très particulière où les difficultés psychologiques, sociales, relationnelles elles sont vécues par tous alors pourquoi c'est difficile ? parce qu'on est isolé qu'il y a la rupture sociale la perte de liberté la frustration et puis effectivement un moindre accès éventuellement aux ressources qu'elles soient alimentaires, médicamenteuses mais aussi aux professionnels de santé et je dirais que gérer un confinement c'est comme gérer une course c'est-à-dire que là c'est une course de fond et il y a toute une stratégie à mettre en place la première chose que décritent bien d'ailleurs les navigateurs c'est se projeter loin c'est-à-dire il ne faut pas faire des projets la semaine prochaine dans 15 jours, dans 3 semaines c'est vivre au jour le jour comme si ça allait durer des semaines parce qu'à partir du moment où dans son esprit on a une échéance on croit peut-être que ça nous est utile psychologiquement ça complique les choses et vous verrez que dès l'instant qu'on nous donnera une date de sortie de confinement, la dernière semaine, les derniers 10 jours seront insupportables donc en fait il faut vraiment se mettre dans cette situation comme dans une course de fond alors qu'est-ce qu'on fait pour mieux gérer ce confinement et ça, ça a déjà été réfléchi dans d'autres cadres pas seulement dans des situations sanitaires d'abord c'est organiser le plus possible en fonction de nos besoins les courses, la livraison des courses, les téléconsultations la gestion des médicaments il y a des choses il faut les anticiper largement à l'avance aujourd'hui si vous voulez faire livrer vos courses c'est 10 jours avant qu'il faut faire vos courses donc il faut vraiment anticiper ensuite il y a la gestion du temps alors la gestion du temps ça veut dire d'abord ne pas nourrir d'impatience c'est ce que je vous disais c'est au jour le jour ça veut dire prendre beaucoup plus de temps de faire les choses des fois on a l'impression qu'on est pressé, qu'on est stressé qu'on a beaucoup de choses à faire même en confinement c'est une autre vie donc là effectivement c'est un autre temps c'est une autre temporalité il faut aussi du temps pour ne rien faire il faut du temps à passer ensemble il faut du temps aussi à passer seul très important ce temps à passer seul organiser l'espace pendant le confinement c'est très important c'est aussi important qu'on ait notre espace ne pas être tout le temps en lien avec les uns avec les autres c'est très important on a tendance à être très en communication l'entourage est inquiet on a un tel au téléphone les enfants, les petits-enfants etc faites attention être constamment en relation constamment en communication parler constamment de la situation ça va aussi générer de l'anxiété il est important d'avoir des moments où vous ne communiquez pas où vous n'êtes pas en échange ou en communication ou en relation il y a des moments où vous allez passer du temps seul dans votre espace à faire quelque chose pour vous même au niveau des couples et des familles qui confine ensemble ce qui n'est quand même pas facile et assez inédit là c'est très important de se mettre d'accord sur les règles de faire des conseils de famille et pas se dire bon ça ça m'agace ça m'agace aujourd'hui ça m'agacera demain ça m'agacera après-demain mais je ne dis rien c'est une mauvaise stratégie les tensions vont monter les conflits vont naître donc très important posez les choses qui sont importantes organisez-vous qui utilise quoi ça je le vis mal ça je le ressens mal même si c'est tout à fait subjectif c'est important de le dire et puis au niveau des activités au niveau du confinement voilà ce qui est préconisé dans ces moments ça veut dire des moments d'activité des activités physiques très important vous verrez des conseils pour avoir un peu d'activité physique à la maison parce que vous en avez besoin faites attention de ne pas trop loin de la luminosité dans vos appartements et dans vos maisons c'est important d'avoir de la lumière toute la journée et même si vous êtes en appartement et même s'il ne fait pas beau rapprochez-vous des fenêtres pour lire pour être actif déplacez-vous vers la lumière parce que c'est un impact très important psychiquement le climat est très important faites-vous un climat apaisant un climat agréable c'est très important que vous soyez dans un environnement qui soit agréable pour vous dans lequel vous vous sentiez bien alors ça peut vouloir dire aussi la musique ça peut vouloir voilà le cadre est très très important la musique par exemple a une grande influence sur l'équilibre psychique on le sait aujourd'hui c'est très important alors plutôt que mettre les informations à la télé en continu mettez de la musique qui vous fait du bien dans la journée des moments tout seul des moments ensemble c'est le moment de se mettre à la méditation c'est le moment de se mettre à la sophrologie au yoga vous avez des tas de tutos vous avez des tas de formations c'est le moment et si vous avez des grands projets puisque de toute façon on est confiné c'est le moment aussi écrire un livre classer vos photos depuis 15 ans ranger vos armoires vous mettre à une nouvelle activité crocodile en perles etc etc pour l'activité physique tous les jours au moins 30 minutes et vous pouvez danser la danse c'est conseillé il y a plein de pays où on le fait vous mettez la musique sur deux ou trois morceaux vous dansez tout seul ensemble et c'est déjà une activité physique donc au niveau du confinement il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place pour que ce soit plus visable alors voilà pour les grands actes si vous avez des questions si vous avez des réflexions sur lesquelles vous souhaitez qu'on échange je vous écoute alors je vais prendre un certain nombre des questions et des commentaires si tu m'entends bien Karen oui je tu m'entends parfait que dire une question de Maryse que dire à quelqu'un qui a les capacités d'adaptation plus difficiles et qui se met davantage à broyer du noir à se sentir enfermée à se sentir angoissée alors déjà il ne faut pas rester seul dans cet état-là ça c'est vrai donc comme je disais tout à l'heure les associations sont là ils sont là pendant le confinement les associations sont là pour vous écouter pendant le confinement ça c'est déjà une ressource c'est-à-dire que si vous vous sentez vraiment mal et vraiment débordé c'est important de pouvoir l'exprimer si vous avez la possibilité les collègues qui travaillent dans les services et certains sont pris en charge dans des services d'hématologie où il y a un collègue en général c'est le cas il peut y avoir une poursuite du soutien ou de l'accompagnement ou la mise en place d'un accompagnement par téléphone au niveau de la ligue contre le cancer aussi je sais que dans certains départements il y a une initiative ils peuvent vous faire vous faire appeler vous appelez la ligne nationale et ils peuvent vous faire appeler par un psychologue moi je suis régulièrement sollicité par eux et mes collègues aussi évidemment que quelqu'un qui va se sentir bien psychologiquement il faut aussi ne pas hésiter à solliciter son médecin traitant pour la mise en place temporaire ou ponctuelle ou en cas de besoin d'un éventuel traitement évidemment que dire à quelqu'un tout va bien ça va aller bien il n'y a pas de problème ça va pas changer grand chose hein mais effectivement il faut dans ces cas là que la personne aille rapidement vers des ressources puisse au moins partager ce sentiment le fait de partager ça aussi ça diminue cette charge cette charge importante et puis ensuite des informations objectives au niveau médical au niveau des soins au niveau des précautions à prendre c'est aussi des choses qui peuvent tout à fait à même de diminuer l'anxiété et donc ça c'est très important que vous ayez des informations fiables que vous aurez notamment ce soir au niveau médical et au niveau de vos droits alors Karen chacun partage eh bien des idées tu as donné un certain nombre d'idées en termes de musique etc. certains parlent de cuisine certains parlent d'exercice physique du vélo etc. et certaines questions et même beaucoup de questions viennent sur les relations avec les conjoints et tu en as parlé tout à l'heure mais peux-tu revenir sur cet aspect là ce conjoint qui s'angoissent encore plus que la personne qui est malade ? Alors déjà il y a la peur éventuellement de contaminer l'autre parce que là il y a beaucoup de couples ou de familles où l'un va quand même faire les courses etc. il doit quand même sortir et revenir ça c'est vrai que c'est quelque chose qui peut créer une tension et un stress. Alors je pense qu'on n'a pas attendu le confinement pour avoir des problèmes relationnels de communication avec l'entourage effectivement il y a des situations de couples et de familles et c'est tout à fait normal où on n'est pas dans un idéal et évidemment le fait d'être confiné dans un climat anxiogène et d'être constamment les uns avec les autres ça majeure les difficultés d'ailleurs vous avez entendu même socialement il y a des craintes des pouvoirs publics par rapport à l'augmentation de la violence intrafamiliale ou de la consommation d'alcool ou de toxiques etc. objectivement le confinement peut générer des tensions voire des comportements plus hostiles ou en tout cas des troubles du comportement là j'ai envie de dire il faut vraiment une organisation c'est à dire il ne faut pas être constamment ensemble il faut avoir des temps et des espaces bien distincts et surtout il y a une gestion de la communication je vous encourage à faire de la communication assertive vous trouverez ce qu'est la communication assertive très rapidement et très facilement sur internet notamment c'est à dire que quand vous avez à communiquer avec l'autre quand on vit ensemble et qu'on est tout le temps ensemble comme ça et qu'on est sous tension il y a vraiment vraiment c'est vraiment très important de réfléchir à la manière dont on va communiquer c'est à dire que si vous êtes dans le reproche si vous êtes dans l'expression directe et spontanée de votre angoisse sans filtre c'est vrai que le moment du confinement c'est un moment où on doit réguler et s'auto réguler c'est à dire c'est important de communiquer mais c'est très important de filtrer sa communication beaucoup plus que d'habitude donc effectivement quand il y a des tensions ne communiquez pas quand ça monte dans les tours et quand il y a des tensions quand vous avez à communiquer faites attention du message que vous envoyez est-il anxiogène est-il agressif est-il négatif est-il culpabilisant va-t-il mettre une charge inutilement chacun doit et évidemment c'est pas facile quand on se sent mal mais pour ne pas compliquer les choses et compliquer des liens et rompre les liens avec la personne qui est la plus aidante pour nous et qui est la plus nécessaire pour nous on est là tous les deux autant que ça se passe bien c'est très important c'est très important qu'il y ait une autorégulation et des filtres qu'on va s'imposer à nous-mêmes ça c'est très très important qu'on ait ce souci de faire une communication assertive une communication claire pacifique qui ne soit pas dans le jugement dans la culpabilité et dans une charge d'angoisse supplémentaire si on a exprimé de l'angoisse si on a exprimé son mal-être il vaut mieux appeler une association que le partager avec son conjoint dans une situation de confinement c'est certain Merci beaucoup un certain nombre de messages viennent remercier ce que tu partages avec nous je voudrais reprendre également une situation qui fait écho à plusieurs propos il y a souvent des rendez-vous qui sont soit annulés soit reportés avec des personnes qui qui effectivement se sentent bien seuls à gérer leur traitement qu'est-ce que tu peux passer comme message dans des situations comme celle-là Alors ça je l'entends très souvent en ce moment et alors s'agissant si j'ose dire de la disponibilité de la réactivité des professionnels de santé actuellement vous imaginez bien que c'est très très compliqué à l'hôpital donc bien sûr que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des informations d'avoir son suivi d'avoir ses rendez-vous d'avoir la continuité des traitements enfin c'est très très compliqué je dirais que les référents dans ces cas-là sont plutôt le pharmacien de ville qui normalement reste disponible et ouvert et on a le droit d'aller voir même pas fait pour poser des questions ou pour s'exprimer sur une difficulté ou sur un effet secondaire ou sur ça peut être le médecin généraliste même si c'est compliqué moi je vous je vous encourage à passer par les associations qui peuvent vous relayer un certain nombre d'informations pour avoir une information claire de contacter éventuellement effectivement le service est demandé à être rappelé ne serait-ce que pas par une infirmière pour essayer d'avoir un contact mais je sais que ce n'est pas facile mais malheureusement il va falloir tous qu'on vive ces prochaines semaines avec un lien assez assez éloigné et distendu avec nos référents ou professionnels de santé qui ont à gérer des urgences extrêmes donc là il va vraiment falloir qu'on trouve au travers des associations du pharmacien du médecin de ville même pas forcément le nôtre d'un certain nombre éventuellement effectivement d'essayer de contacter un soignant de l'établissement il y a aussi les plateformes qui existent comme la plateforme qui peut aussi être une ressource voilà pour avoir des réponses et pour être appelé par une infirmière mais je sais qu'il faut effectivement avoir une inscription donc ça aussi c'est voir comment ça peut s'organiser mais cette plateforme peut aussi vous entendre mais là il faut tous qu'on soit bien conscient que oui ça va être beaucoup plus difficile le suivi de nos pathologies et le contact avec nos professionnels de santé habituels parce qu'on est dans des situations d'urgence et ce qui est géré en ce moment c'est l'urgence au jour le jour Parfait une dernière question avant de passer au deuxième chapitre cette question alors il y a des remerciements pour ton assertivité ce qui fait que le message est bien passé alors il y a beaucoup de questions qui viennent sur bon mesures de confinement c'est aussi voilà alors désinfecter etc. etc. et ça fait beaucoup de contraintes bien évidemment qui se surajoutent les unes aux autres il y a aussi quelqu'un qui nous dit voilà trop d'informations une surinformation etc. qu'est-ce que tu peux dire peut-être en concluant en faisant écho à ce que tu évoquais tout à l'heure c'est-à-dire prendre du temps pour soi et ne pas forcément se laisser je dirais que on sait ce qu'il y a à faire vivez les préconisations les précautions d'usage mais c'est pas la peine de doubler ou de tripler les précautions pour ce qui est de l'information je vous le disais une à deux fois par jour vous vous renseignez sur où on en est s'il y a des informations importantes s'il y a de nouvelles directives passez une bonne partie de la journée sans informations en tout cas sûrement pas des informations en direct pensez à autre chose qu'au coronavirus pensez à autre chose qu'aux pathologies dont on souffre c'est très important c'est parce que le droit à l'oubli oublier le coronavirus oublier la maladie même dans cette période de confinement c'est très très important et surtout comme je vous disais tout à l'heure faites confiance à vos compétences et à vos qualités d'adaptation quand on a traversé un diagnostic difficile et qu'on vit avec un haut niveau d'incertitude on a aussi développé des compétences recherchez en vous ce qui vous a permis de vous adapter à votre diagnostic ce qui vous a permis de continuer à être actif de continuer à vivre des moments agréables et heureux de continuer à communiquer de continuer à trouver que la vie elle a un sens retrouvez ce qui vous a permis retoucher et c'est toujours là et ça ne part jamais ces choses là ce qui vous a permis de mieux vivre avec le lymphome et vous vivrez mieux ce confinement et vous vivrez mieux l'incertitude à laquelle nous expose ce virus très bien merci un grand grand merci Karen de t'être adaptée à cette situation on a pu t'entendre très très bien je rappelle qu'il y aura également le replay sur toute cette première partie et que nous allons bien bien sûr passer à la deuxième partie à nouveau un grand merci je vais maintenant donner la parole à notre duo de médecins et hématologues qui vont intervenir l'un avec l'autre je vous rappelle de poser vos questions si vous voulez bien sur l'onglet questions qui se trouve à droite de l'onglet chat et je remercie à nouveau Karen et je te dis à bientôt au revoir Karen à bientôt prenez soin de vous voilà Karen vous demande vous demande elle vous propose elle vous invite à prendre soin de vous alors c'est avec grand plaisir que nous retrouvons Sylvain Choquet et que nous accueillons le professeur Bertrand Arnulf oui voilà voilà Bernard de Cours nous a également rejoint voilà avec le téléphone rouge donc comme vous le voyez l'un et l'autre Sylvain Choquet et Bertrand Arnulf d'abord un grand merci de vous être rendu disponible ce soir pour aborder les deux sujets qui sont les suivants la mise en œuvre des mesures de confinement et l'impact du coronavirus pour les malades atteints d'une hémopathie Bernard est-ce que tu veux introduire le sujet oui très très rapidement d'abord je voudrais vous remercier très sincèrement tous les deux de vous rendre disponible pour cette web conférence on a conscience que vous êtes très largement sollicités en cette période de crise mais je sais que voilà vos collègues ont dit nous préférons nous souhaitons que ce soit des gens qui sont au cœur de cette crise puisqu'aujourd'hui elle est très développée en région Grand Est et en région Île de France donc j'aimerais bien que vous puissiez démarrer cette web conférence en nous donnant quelques points d'actualité voilà où on en est est-ce qu'aujourd'hui tous les malades peuvent être encore accueillis en réanimation voilà il y a aussi des questions avez-vous eu connaissance de malades atteints d'une homéopathie maligne qui ont été rejoints par le coronavirus et comment ça s'est passé pour eux voilà et puis aussi je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent qu'on a bien entendu toutes leurs questions concernant la disponibilité des masques la disponibilité des diagnostics et aussi tout le débat qu'il y a autour de la chloroquilde voilà et que bien évidemment on évitera d'aborder tous ces sujets là dans notre web conférence et on se centrera sur toutes les questions parfois précises que vous avez posées par rapport à vos pathologies parce que c'est l'objet de cette web conférence on n'est pas sur un média national où il évoque très largement donc les problèmes de disponibilité des masques vous détestent merci encore et à vous la parole je vais peut-être commencer merci et puis je pense pour la question un peu générale Île-de-France est-ce qu'on a déjà eu des malades et Bertrand donnera également sa position parce qu'il y aura probablement des choses complémentaires à Île-de-France on est tous les deux de l'île-de-France donc on aura du mal à vous dire un petit peu comment ça se passe dans nos autres régions on a déjà des infos sur l'Alsace et notamment sur Mulhouse qui a été la ville la plus touchée et l'interview de Bertrand j'ai oublié son nom de famille Grenouche qui est quelqu'un d'extrêmement efficace et qui a réussi à manager son service de façon remarquable il a réussi à le garder au Covid négatif jusqu'à maintenant et c'est un petit peu un message qu'on essaie de faire passer à tous les collègues hématologues et cancérologues alors ne vous inquiétez pas trop parce qu'on est inondé de mails entre les collégiales, l'ARS, l'APHP et les amis pour essayer de voir comment on peut organiser les choses chaque hôpital essayer d'organiser l'APHP essayer d'organiser la région essayer d'organiser les idées principales et un peu générales on essaye de garder les services d'hématose et de cancérologie Covid négatif pour l'instant à ma connaissance c'est toujours le cas et l'attitude à prendre après pour les garder négatifs et là encore un petit peu compliqué les questions qu'on se pose au jour le jour et qui peuvent évidemment évoluer d'un jour sur l'autre d'une semaine sur l'autre c'est qui faut-il dépister est-ce qu'il faut dépister tout le monde à son arrivée certains centres comme l'APITIER commencent à le faire depuis 24-48 heures ce qui est compliqué parce qu'il faut qu'on fasse patienter le patient quelques heures avant d'avoir le résultat du Covid et le faire monter en salle pour commencer son traitement la deuxième chose que fait tout le monde par contre c'est de faire le minimum de traitement à l'hôpital uniquement ceux qui sont vraiment obligatoires le maximum à la maison soit parce que c'est en comprimé soit c'est parce que c'est avec l'HAD ou avec des prestataires et puis dès qu'on a un patient qui est Covid positif on essaye de reporter le traitement si vraiment le traitement est obligatoire parce que c'est une maladie qui est importante une sémi-aiguë, un Burkitt, des choses comme ça un myelôme qui est agressif en ce cas là, ça sera variable pour l'instant ça va peut-être être généralisé mais des centres, la majorité essayent de le traiter dans une unité Covid plus et d'autres le faire dans l'unité elle-même avec des précautions particulières alors pourquoi il y a cette discordance ? parce que vos chimiothérapies il faut savoir les faire correctement donc si on peut avoir une unité au sein de l'hôpital qui sait faire les chimios et qui soit entièrement Covid plus ce vers quoi on va probablement tendre ça serait l'idéal pour l'instant ça existe dans certaines unités comme l'IGR ou à René Huguenin à la paix à ma connaissance c'est que le début mais ça va être un petit peu le souhait de chacun donc c'est en train de bouger pour vous donner vraiment le maximum de chances de ne pas être positif et si vous êtes positif de vous préserver les chances d'être traité de façon la plus correcte possible puis la deuxième question est-ce qu'il y a eu des patients hémato atteints ? oui il y en a il y a des formes graves il y a des formes bénignes on a un petit peu de tout je pense que celui qui a le plus d'expérience c'est justement notre collègue de Mulhouse qui a eu pas mal de patients qui étaient atteints il y a eu des formes graves passage en réanimation et des fins qui ne sont pas forcément bonnes et d'autres et celle-là étonnée c'est qu'il y a des patients notamment du lymphoïde des LLC des lymphomes qui malgré le traitement immunosuppresseur des lymphopédies ont eu des formes complètement asymptomatiques ou très peu symptomatiques donc ça veut pas dire que si vous attrapez le Covid-19 l'issue est forcément négative après je laisse la parole pour donner un peu son opinion sur l'organisation et les malades atteints à Bertrand oui merci Sylvain vous m'entendez là ? parfaitement bien d'accord écoute moi on est un petit peu effectivement dans la même région ce qu'on a nous comme organisation c'est effectivement des services Covid plus l'hôpital Saint-Louis est divisé en deux un plot qui est finalement une partie Covid plus et une partie Covid moins on a de plus en plus Bertrand pardon de vous couper qu'est-ce qu'une unité Covid plus ? c'est une unité où on peut accueillir les malades qui sont donc positifs détectés positifs par le virus Covid et donc on essaye je dirais géographiquement de séparer pour ne pas faire circuler le virus au sein de l'hôpital et donc je dois dire qu'effectivement il y a des unités où on accueille les malades Covid plus qui sont donc de plus en plus nombreuses pour ce qui est pour ce qui est des places ben voilà il y a plus en plus de malades pour l'instant le service ma connaissance à la PHP il n'est pas à saturation aujourd'hui mais évidemment on peut s'attendre à ce que les nombres de cas augmentent de la population générale bon pour ce qui est des malades donc avec hémopathie maligne et donc une Covid enfin donc une positivité pour les prélèvements Covid ben nous on a la connaissance également de patients de ce type comme Sylvain disait sur l'expérience du Grand Est notre expérience c'est que il y a une grande diversité une grande hétérogénéité comme dans la population générale pour les symptômes que présentent ces malades il y a des cas qui sont asymptomatiques tellement asymptomatiques par exemple que une patiente qui venait se faire prélever pour des cellules souches en vue d'une autogreffe a été détectée positive parce que c'est légal de le faire mais elle n'avait aucun symptôme et elle a été donc donc confirmée positive au Covid et donc elle était parfaitement asymptomatique et puis il y a aussi des situations avec des cas graves je crois que c'est un tout petit peu tôt là aujourd'hui on n'a pas la réponse sur l'évolution comment se fait l'évolution du virus et combien de temps il faut attendre avant de savoir si on peut s'aggraver on a à peu près le recul dans la population générale mais en tout cas il y a l'évolution des malades dont j'ai la connaissance et c'est un petit peu tôt encore il y a des cas asymptomatiques et il y a des cas qui sont graves et qui nécessitent la réanimation Parfait merci beaucoup pour ces points je propose à Sylvain Choquet d'aborder un certain nombre des questions qui sont affichées ici et qui sont venues en amont de la web conférence on va les reprendre je vais les redire oralement pour chacun la première question c'est évidemment les masques on en a beaucoup parlé est-ce qu'ils sont disponibles est-ce qu'on est gêné il y a une première phase très délicate dans les premières semaines notamment à cause de vols ce qui montre la bonne volonté de beaucoup et la situation est franchement en train de revenir dans la norme en masques chirurgicaux on a été relivré pour toute la paix il y a une semaine donc on n'a pas de soucis pour ça les FFP2 c'est limité et l'indication c'est essentiellement la réanimation et nous lorsqu'on fait un geste de dépistage essentiellement c'est-à-dire que le patient n'a plus le masque on lui met le coton-tige dans le nez évidemment ça fait tousser en général donc il y a un risque important de passage du virus dans l'air donc là il doit avoir un FFP2 mais sinon quand le patient est suspecté avant d'avoir les résultats si on lui met lui un masque et nous un masque c'est aussi équivalent comme type de protection donc les masques pour l'instant ça va pour les tests de dépistage c'est variable d'un jour à l'autre en gros on en a pas mal mais on pourra dire un peu jamais assez il y a une augmentation de puissance sur les centres spécialisés donc en tout cas pour la pitié par exemple il y a cette semaine on est à enfin la semaine dernière on était à 300 tests par début de semaine 300 tests par jour et on passera la semaine prochaine à 600 par jour c'est à dire avec le personnel et la technologie pour donc pour l'instant on met à peu près 4 heures pour avoir un résultat on espère que ça soit un petit peu plus rapide dans les jours à venir donc tout est en train de se mettre à jour il y a également des possibilités de dépistage dans certains laboratoires de ville certains vous diront on a plus assez de coton pour prélever parce que des cotons qui sont un peu particuliers des tiges un peu longues il y en a certains qui le font j'ai un patient qui va se faire dépister demain dans son labo juste à côté de chez lui et sinon il y a des centres il y a notamment l'hôtel Dieu à Paris qui permet un dépistage général donc ça devrait aller quand même pour le dépistage la question est-ce qu'il faut le faire pour tout le monde ou est-ce qu'il faut le faire que pour les asymptomatiques c'est pas encore tranché et c'est difficile de vous dire ce qu'il faut faire pour l'instant c'est en cours de discussion alors les mesures de confinement et de protection ce sont chez vous les mêmes que pour le reste de la population c'est pas parce que vous avez une maladie hématologique que vous allez plus facilement attraper le virus pensez bien que le risque de contracter le virus c'est le même qu'on soit immunodépriné ou pas c'est éventuellement la gravité de la maladie qui peut être différente mais sinon vous attrapez autant que les autres parce que personne dans la population n'est immunisé tant qu'on n'a pas été en contact avec ce virus donc il ne faut pas forcément s'inquiéter alors les questions je ne sais pas vous voulez que je passe et vous pouvez passer la diapo allez-y allez-y les espoirs pour que on ne l'en fait passer je parle de la chloroquine bon il y a beaucoup de discussions il faut un peu essayer de faire les choses un petit peu claires il y a des données qui sont potentiellement intéressantes notamment in vitro il y a un effet notamment anti-inflammatoire des dérivés de la chloroquine et notamment du plaquenil d'hydroxychloroquine qui in vitro est intéressante sur le virus et qu'il était aussi sur le SRAS avant il y a quelques années maintenant l'étude clinique dont on parle beaucoup à Marseille il y a des problèmes de méthodologie il y a notamment des patients qui étaient passés en réanimation qui étaient décédés qui ont été exclus de l'analyse ce qui n'est pas bon sur le plan méthodologique donc on a perdu un petit peu de temps ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon mais ça veut dire qu'on ne peut pas tirer des critères particuliers il y a des risques notamment cardiologiques lorsqu'on utilise le plaquenil et aussi quand on l'associe à d'autres médicaments ce qu'on appelle les torsades de pointe et ça ça peut tuer le patient donc on vient juste aujourd'hui de recevoir en tout cas pour la paix un document qui donne les orientations et notamment de pouvoir utiliser le plaquenil ça sera délivré service par service en fonction des cas et ça va être essentiellement évidemment pour les services qui ont Covid plus donc qui ont des patients qui ont Covid et parmi les critères il faut qu'il y ait une atteinte pulmonaire donc on ne va pas le donner à tout le monde il y a l'ECG qui se fait avant qui se fait après donc c'est vraiment dans des conditions particulières et on doit vérifier les interactions médicamenteuses donc sous ce strict strict référence à ce texte on peut l'utiliser et on essaye au maximum de le mettre dans les études il y en a plusieurs qui utilisent le plaquenil voilà un petit peu pour l'histoire peut-être que c'est bien on n'a pas de preuves pour l'instant disposition des prises prises pour organiser les soins on en a parlé un petit peu donc je ne vais peut-être pas revenir revenir là-dessus pour l'instant alors on pose une question peut-on prétendre un arrêt de travail avec une ALD DLLC et hypo-gamma-globinémie même si elle était symptomatique à l'heure actuelle alors l'arrêt de travail en gros ça c'est déjà depuis une quinzaine de jours on a la possibilité de faire un arrêt de travail même vous directement mais nous on peut le faire au moins pour 21 jours et reconductible après tous les 21 jours à cause du risque du coronavirus il est évident que si vous n'avez pas un métier qui est essentiel actuellement vous pouvez rester à la maison et soit faire en ligne la demande d'arrêt de travail soit nous le demander en effet il y avait l'exemple des hypo-gamma et des LLC ça sera probablement la même chose pour les myelômes on peut vous faire un arrêt de travail et tous les 21 jours on rétablit la situation pour voir s'il faut le suivre alors la question on va passer à l'autre diapo les gants est-ce que c'est utile ? non alors c'est non et oui non pourquoi je ne vais pas faire un peu le normand qui répond comme ça mais le coronavirus on a quand même des données mais qui sont en laboratoire donc il faut toujours un peu se méfier des conditions par rapport à la nature il y a des équipes américaines qui ont utilisé des solutions de virus et ils ont mis sur plusieurs substances pour voir quelle était la durée et notamment vous voyez sur l'acier ça peut durer parfois jusqu'à 48-72 heures mais ce n'est pas en conditions naturelles il n'y a pas le vent il n'y a pas tout ce qui se passe à côté donc c'est une extrême les 72 heures à l'inverse ça vous dit que dans ces conditions-là vous utilisez du savon au bout d'une minute trente ou deux minutes grand maximum il ne reste plus rien du tout donc hydroxy alcoolique et hydroalcoolique et savon sont vraiment les meilleures solutions donc si vous allez au marché ça c'est une question qui est souvent posée vous prenez des légumes la légume c'est vrai même si on vous dit on a tendance à savoir si la tomate elle n'est pas molle et elle dure et bien vous pouvez le prendre mais arrivez chez vous vous nettoyez dans l'eau savonnée ou hydroalcoolique c'est une précaution maintenant les gants à partir du moment où vous nettoyez vos mains vous évitez après avoir touché quelque chose de le mettre à la bouche ou au visage le risque est nul si vous avez un tigre vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre au visage prenez des gants mais ça fait un peu débile mais vous voyez vous avez le choix faut-il prendre des précautions particulières avec les produits qui entrent à la maison c'est ce que je viens de dire c'est bien notamment tous les produits qui peuvent être manipulés par tous les gens qui font leurs courses c'est bien de les nettoyer une fois arrivé à la maison mais rapidement vous voyez une minute de savon et puis ça suffit peut-on encore acheter les produits frais oui comme les fruits et légumes oui pensez à les nettoyer une fois arrivé mais il n'y a aucun souci continuez à vivre normalement et à manger de bonnes choses il y a toute une liste de questions qu'on va voir rapidement mais c'est vrai que ça inquiète beaucoup de monde pouvions-nous connaître l'existence de ce virus avant l'épidémie en Chine et à quoi servent les labos P4 de Lyon pourquoi ils n'ont rien vu avant donc si je vous dis bien sûr on savait depuis longtemps on a fait exprès que ça s'installe ça ne va pas le faire c'est une épidémie qui est arrivée très vite certes c'est un coronavirus donc c'est une famille de coronavirus mais il n'était jamais connu sur le plan immunitaire et vous avez vu le taux d'extension est exponentiel extrêmement rapide les laboratoires malgré ce qu'on voit dans les films ils ne font pas le vaccin au bout de 15 jours ça ça arrive quand on voit un film de Hollywood dans la réalité ce n'est pas vrai le vaccin on l'aura probablement quand l'épidémie elle sera terminée dans plus d'un an mais toutes les analyses toutes les précautions on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas connu la dangerosité du virus et c'est arrivé très très vite alors revenir sur le passé je ne pense pas que ça soit forcément la meilleure chose on est dans le présent on s'adapte à la situation on regarde ce que fait et l'Espagne et l'Italie qui sont passés avant nous on prend exemple sur eux dans leur malheur et ça peut faire avancer les choses mais il est évident que le P4 de Lyon ou de Paris ou d'ailleurs ne pouvaient absolument pas prédire l'évolution ça on est vraiment désolé sur ce point de vue là alors pendant combien de temps un porteur sain peut-il contaminer son entourage ? c'est variable dans les littératures en gros ça va de 4 à 7 jours voire un petit peu plus ça c'est le commun après c'est sûr que quand on vous dit on analyser dans les selles ça peut aller jusqu'à 30 jours est-ce qu'en conditions naturelles c'est vrai c'est contaminant il faut faire attention mais pour vous donner des choses vraiment pratico-pratique les recommandations pour le personnel médical de la paix c'est si vous êtes positif pour le coronavirus vous êtes confiné à la maison et vous pouvez revenir si vous avez au moins 7 jours depuis le début des symptômes et au moins 2 jours sans symptômes donc ça c'est une vision générale je ne peux pas dire c'est 100% de sécurité évidemment quand il reviendra il portera un masque il est en train de traiter les patients mais il ne faut pas non plus délirer et dire on va contaminer tout le temps pendant des mois c'est l'immense majorité ça va être 4-7 jours de risque de contamination alors quel est le temps d'incubation pour une personne pareil c'est 4-7 jours l'incubation avoir les symptômes donc quelqu'un vous a fié le virus 4-7 jours après vous allez avoir les symptômes si vous avez été en contact avec quelqu'un et 14 jours après vous êtes négatif si vous avez fait le test vous ne l'aurez pas ça par contre on est quand même rassuré quand les premiers signes de contamination se manifestent-ils ? c'est redondant c'est 4-7 jours après la contamination s'il y a des signes il n'y a pas toujours des signes y a-t-il toujours la température ? non c'est 80-90% des cas mais on n'est pas obligé d'avoir de la température surtout si en plus vous avez des corticoïdes qu'on ne va pas arrêter donc vous pouvez ne plus avoir de température si les symptômes du Covid-19 ressemblent à ceux de la grippe comment faire la différence ? alors ils ne sont pas tout à fait comme la grippe on a la présentation classique qui est une gêne respiratoire et souvent les gens disent j'ai mal dans la poitrine un peu comme un infartus mais ça reste là il n'a pas d'irradiation et ils sont essoufflés au moindre effort plus la fièvre ça c'est vraiment et la toux plus ou moins donc ça c'est vraiment le classique et puis on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait des choses qui étaient moins classiques qu'on a appris grâce aux EHPAD et c'est le trouble digestif plutôt la diarrhée c'est l'anosmie c'est-à-dire on ne sent plus les odeurs comme d'habitude et puis dysgosy c'est-à-dire on a les goûts qui sont aussi modifiés ça ce sont des signes atypiques qu'on connaît maintenant qui sont assez spécifiques alors que la grippe c'est les courbatures c'en a la moins c'est beaucoup plus rare avec le Covid-19 donc la présentation n'est pas toujours du même style si les symptômes Covid-19 bon ça je l'ai dit est-il exact que les personnes groupes sanguins O sont davantage protégées ? alors je ne peux pas vous l'affirmer mais c'est assez marrant cette histoire-là à la fois pour le SRAS qui était un coronavirus en 2018 et puis en 2008 et puis actuellement sur les données de Chine à Wuhan ils se sont rendu compte qu'il y avait un petit peu moins de risque de faire les formes agressives que quand on n'était pas haut alors ça n'a pas beaucoup c'est quand on prend la médiane quand on est haut on a 0,67 risque de le faire vous voyez on a 30% de risque de diminution et 1,20 donc 20% de plus pour les autres par rapport à la médiane ça ne protège pas complètement ça protège peut-être un petit peu en diminuant alors l'hypothèse qui est là peut-être un petit peu drôle mais pas sûr du tout ce sont les chercheurs français qui émettent cette hypothèse-là ils avaient montré sur le SRAS il y a quelques années qu'en effet lorsqu'on utilisait des anticorps anti-A anti-B quand tous les patients qui sont au in vitro avec le SRAS de l'époque ça inhibait la liaison avec son récepteur actuellement leur hypothèse on n'est pas sûr mais c'est pas débile c'est quand le virus infecte quelqu'un et ensuite ressort il est multiplié il ressort il prend des parties de la membrane du poumon et dans la membrane pluraux il y a les groupes ABO donc si vous avez quelqu'un qui est groupe A qui a des anticorps enfin des antigènes A à la surface du virus et il infecte quelqu'un qui est haut le haut peut très vite l'inhiber avec les anticorps anti-A ou anti-B c'est une hypothèse c'est marrant à savoir donc peut-être qu'en effet on est un peu un peu protégé c'est un petit truc qui va pas si vous êtes haut allez pas dehors et vous faire infecter partout est-ce que la prise d'antibiotiques peut fausser le résultat du test non il n'y a aucune interaction le test est par PCR il n'y a pas d'interaction entre la séquence qu'on regarde du virus même avec les autres virus du coronavirus on sait faire la distinction et les antibiotiques soyez rassurés ça gêne pas faut-il prendre des précautions particulières avec les produits qui entrent dans la maison et lesquels ça on l'a déjà dit je pense donc prenez des légumes c'est bon pour la santé trois fois par jour portez le gant on l'a déjà vu et puis là on va commencer à faire parler Bertrand qui commence à s'endormir un petit peu il est devant son étagère portez les gants on vient de le dire alors pour les prises de sang de contrôle pourquoi continuer de se rendre à l'hôpital on laissera parler aussi Bertrand mais c'est clair qu'on essaye au maximum de minimiser les prises de sang et tout passage à l'hôpital donc prise de sang si possible à domicile vous le marquez les labos ils vont à domicile ils font bien leur boulot actuellement donc vraiment on essaye de passer au maximum et les traitements qui sont actuellement assurés à l'hôpital ne pourront-ils pas être provisoirement assurés à la maison oui c'est ce qu'on est en train de faire soit d'arrêter le traitement si c'est pas obligatoire et là c'est votre médecin hématologue qui va vous le dire ayez confiance il vous connaît bien soit il faut vraiment le continuer on peut l'adapter arrêter les corticoïdes par exemple enlever l'une des drogues diminuer soit complètement l'arrêter pendant deux mois il y a de plus en plus de centres par exemple pour les entretiens de l'infome folliculaire ou de l'infome à cellules du manteau qui arrête le rituximab parce que c'est pas très grave on pourra reprendre deux mois d'arrêt franchement ou trois mois c'est franchement pas grand chose je laisse la parole à Bertrand oui non mais pour ce qui est des prises de sang en fait les circonstances vous les savez c'est que l'objectif c'est de rester le plus à la maison donc pour ça limiter ses déplacements et pour les prises de sang les faire plus à domicile et c'est vrai que les labos le font pour les traitements je dois dire que probablement ça va dépendre des régions mais c'est vrai que en tout cas nous en Ile-de-France il y a un effort tout particulier de l'hospitalisation à domicile et des services de type santé service qui ont mis qui ont eu la capacité d'augmenter leur activité de façon très importante et donc limiter la venue en hôpital de jour notamment en ambulatoire pour s'occuper des patients et ça je pense qu'il faut leur tirer un coup de chapeau même s'ils sont pas je dirais extensibles à foison il y a des limites quand même mais ils ont pu quand même faire un certain nombre de traitements à la maison et ça c'est une très bonne chose alors ça c'est pour la question des traitements à la maison il y a autre chose que je voulais dire sur les traitements à la maison c'est pour tout ce qui est comprimé de type qui se viennent se chercher à l'hôpital comme donc les imides le revimide le pomalidomide donc il y a des mesures actuelles qui autorisent les pharmacies à donner plus qu'un mois de traitement pour éviter les déplacements alors certes c'est en train de se mettre en place c'est des circulaires qui sont c'est pas possible toutes les pharmacies sont pas encore au point là-dessus mais quand même on essaye de dispenser plus d'un mois de traitement pour éviter aux patients ou à leur famille d'aller chercher les médicaments et puis il y a aussi une mesure qui j'espère va pouvoir se développer c'est cette relation avec les officines qui donc pourraient les grossistes des officines pourraient aller chercher le médicament à l'hôpital donc ils pourraient se fournir à l'hôpital pour se procurer des médicaments qui normalement nécessitent le déplacement à l'hôpital et ça bien sûr ça limiterait beaucoup les déplacements et les pharmaciens travaillent dur pour ça donc ça c'est beaucoup toutes ces mesures pour éviter les déplacements je crois que c'est vraiment quelque chose d'important ensuite est-il prévu d'appeler tous les malades en traitement bien sûr c'est en tout cas on remplace je dirais 90 voire 95 % des consultations par des appels téléphoniques ça c'est clair tous les malades qui doivent venir ou qui doivent avoir ce suivi par contre si c'est des patients qui sont suivis tous les 6 mois ou si c'est des patients qui ne sont pas sous traitement on ne va pas forcément avoir le temps d'appeler tous les malades il y a aussi on fait appel aussi au secrétariat il n'y a pas toujours besoin d'avoir je dirais une interaction avec les médecins parce que c'est vrai que même si on fait des consultations finalement je pense que c'est la même chose pour Sylvain des consultations essentiellement téléphoniques et on ne voit que les patients qui nécessitent d'être vus finalement c'est aussi pas mal pas mal de choses ça prend pas mal de temps et ce serait parfois difficile de pouvoir appeler tout le monde les malades qu'on voit tous les 3 ou tous les 6 mois finalement s'il n'y a pas de symptômes particuliers on n'a pas forcément besoin d'avoir cet appel alors quelque chose de très important c'est effectivement comment préparer au mieux ma consultation à distance avec un hématologue c'est important c'est-à-dire qu'il faut c'est quelque chose qui se prépare il faut on va demander au cours de cet entretien téléphonique on va commencer par demander comment évidemment vont les patients donc on va commencer par demander l'équivalent des constantes c'est-à-dire la température on va demander ce qui se passe quels sont les symptômes actuels et puis on va avoir besoin des examens biologiques donc examens biologiques soit transmis éventuellement même par mail au préalable soit les avoir sous la main et puis aussi avoir son ordonnance sous la main parce que s'il faut prendre 5 minutes encore pour aller chercher l'ordonnance mais je ne sais plus où elle est parce que je l'avais posée là et puis je ne la retrouve plus c'est ces petites choses finalement qui peuvent nous faire gagner du temps et conduire au mieux et puis se souvenir essayer de récupérer essayer de répertorier un peu tous les événements qui sont passés du point de vue infectieux ou autre donc ça c'est important est-ce qu'il y a d'autres questions ? alors les autres ? alors certaines questions sont venues en propos un vaccin est-il en cours de test ? alors oui évidemment je pense que c'est les équipes non seulement françaises mais aussi internationales sont bien entendu en train de travailler sur le vaccin mais comme disait Sylvain je pense que c'est un vaccin qui sera opérationnel pour l'année prochaine si vraiment on a un rythme saisonnier de ce virus qui n'est pas impossible c'est un virus qui pourra éventuellement revenir et ça sera très important d'avoir un vaccin mais pour la période d'épidémie actuelle ça va être trop trop long de développer le vaccin il faut il faut faire une étude clinique il faut vérifier qu'il soit efficace et donc ça ça va prendre un petit peu de temps ça sera pas pour maintenant mais il y a un vaccin qui est en cours de des questions des questions sont venues sur la complémentarité point d'interrogation entre public et privé pourquoi le privé n'est-il pas plus impliqué et de quelle manière cela peut être plus fluide oui il y a il y a un petit peu mais là encore il faut se méfier un petit peu de ce qu'on entend à droite à gauche et moi ce que j'ai entendu une grande partie de la première intervention et j'ai trouvé remarquable parfois un peu trop d'informations tue l'information et surtout génère beaucoup de stress et de choses fausses en fait l'interaction avec les en tout cas en Ile-de-France les réanimateurs sont habitués à travailler ensemble quand même et les réanimations privées elles sont utilisées actuellement en France en tout cas à Paris et en Ile-de-France il y a les réas qui sont mises à contribution soit par le personnel soit par les lits qui sont occupés donc il ne faut pas avoir forcément cette idée qu'il n'y a pas d'interaction en Ile-de-France je crois que de toute façon on aura besoin de tous les lits au moins les lits de réanimation et du point de vue hématologique c'est vrai que la plupart des patients en tout cas en Ile-de-France ils sont suivis dans les hôpitaux plutôt publics mais il y a aussi des hôpitaux privés qui prennent en charge ces malades alors pour reprendre sur le même sujet ça vraiment c'est une idée à oublier de façon définitive le secteur privé travaille à fond actuellement sur le plan hématologique il y a très peu comme disait Bertrand il y a très peu de cliniques qui font de hématologie en Ile-de-France il n'y a qu'une seule c'est Anthony qui est un hôpital privé qui est assez gros mais sinon il n'y a pas d'autre centre contrairement à la cancérologie et pour le coup ils sont vraiment sur le pont et notamment vous voyez pour des choses très simples qu'on oublie parfois mais on a fait un peu un tour d'horizon en Ile-de-France pour la possibilité de poses de chambres implantables porte à quatre qui diminue dans certains centres parce que les chirurgiens ont arrêté ce type d'activité et bien il y a des cliniques privées qui nous dépannent et qui nous font en 24 heures voire moins les poses de chambres implantables donc tout le monde est impliqué surtout pas critiquer nos confrères qui font un super boulot et dans le privé et en médecine générale alors si on passe à la question du dessus là qui sont les traitements pour deux mois moi ça m'étonne qu'il y ait des pharmacies qui aient refusé ou alors elles ont oublié ou alors on a oublié de mettre sur l'ordonnance de nez deux mois mais normalement surtout hospitalière je trouve ça un peu délirant donc vérifiez votre source et si c'est vrai je veux bien que vous me donniez le mail de la pharmacie on leur donnera un mail commun avec Bertrand pour lui expliquer un peu la situation mais je pense c'est un peu délirant et puis y a-t-il un risque que les produits dérivés de collecte du sang soient contaminés alors il y a deux questions contaminées est-ce qu'on va avoir un problème contaminé clairement on peut dire non pour diverses raisons la première c'est que le sang est quasiment jamais atteint dans la même étude américaine dont j'ai parlé tout à l'heure c'était moins de 1% qui était positif en ARN ça veut même pas dire que le virus qui était détecté était un virus qui était vivant capable d'infecter donc actuellement le sang il n'est pas à risque évidemment il y aura un interrogatoire comme d'habitude je ne suis pas sûr pour l'instant qu'il y ait un dépistage nasal du Covid peut-être qu'on le fera mais il y a vraiment une sécurité pour les transfusions est-ce qu'il y aura une pénurie on a eu un petit peu peur au début notamment pour les plaquettes qui ont une durée courte pour l'instant ça se passe bien parce que les gens sont vraiment toujours volontaires ils se déplacent je rappelle je l'avais dit la semaine dernière mais vous avez la possibilité dans la case numéro 4 la feuille que vous devez avoir avec vous quand vous passez les contrôles de la police ou de la gendarmerie en disant c'est pour des raisons médicales et vous pouvez donner votre sang les centres en général la liste vous vous pouvez pas parce que vous êtes malade mais tout votre entourage c'est important mais pas besoin de se rouer maintenant il faut tenir sur la longueur donc si tant qu'il n'y a pas d'appel d'urgence faites comme d'habitude vous avez l'habitude de donner vous donnez le centre de transfusion vous appelle allez-y avec vos amis et vos enfants majeurs oui moi si je peux ajouter quelque chose au niveau il n'y a pas de pénurie de sang actuellement et on a plutôt des queues pour les dons du sang qui sont impressionnantes et qui donc d'ailleurs qui génèrent en fait cette voilà il faut respecter aussi parmi les donneurs cette distanciation sociale mais voilà il y a un élan quand même de solidarité énorme qui fait qu'il y a il y a des donneurs à ma connaissance ils ne sont pas testés non plus tous évidemment ils ont un interrogatoire au début savoir s'ils ont des symptômes et puis concernant la contamination par le sang donc il y a Sylvain comme toujours qui refait une revue exhaustive de la bibliographie en permanence a bien vu donc vous a dit il n'y a pas il y a eu quelques situations aussi de grossesse donc d'accouchement donc de maman qui étaient qui étaient contaminés et les les nouveaux-nés n'étaient pas contaminés ce qui est ce qui quand même même s'il y a fait un peu de situations de ce genre ça veut bien dire que ce qu'on appelle la viremie le passage dans le sang du virus est extrêmement faible et il est plutôt présent dans le poumon les sécrétions et puis évidemment les selles Peut-être une dernière série de questions qui ont été posées en amont mais peut-être tout de suite une question qui revient souvent et j'en profite pour remercier vraiment chaleureusement le docteur Alexis Talbot qui répond aux questions autant que possible et aussi vite que possible sur les messages les questions sur la dexamétasone voilà je crois qu'il y a vraiment beaucoup de beaucoup d'inquiétudes par rapport à cela pouvez-vous élaborer si je peux dire des réponses là-dessus ? Oui alors bon la dexamétasone donc c'est un médicament essentiel dans le le myelome mais c'est aussi un médicament très immunosuppresseur et en particulier qui a un effet immunosuppresseur sur vis-à-vis des infections virales et on se connaît bien on a l'habitude de voir les patients qui font des grippes en fait qui font des grippes les plus graves sont des patients souvent qui ont un long passé de traitement avec la dexamétasone ou un traitement récent avec la dexamétasone donc c'est pour ça que nous enfin on recommande et également donc ces recommandations de l'intergroupe francophone du myelome de ne pas forcément faire de dexamétasone si on est en situation de contrôle de la maladie c'est-à-dire après les trois à six premiers mois de traitement et vous savez que maintenant les traitements sont de plus en plus longs en fait efficaces mais longs et donc parfois on peut là il faut même interrompre le traitement par la dexamétasone quand on est en bon contrôle de la situation et si c'est pas absolument nécessaire bien entendu la dexamétasone c'est indispensable si jamais on a on est au diagnostic de la maladie s'il y a des complications s'il y a des symptômes s'il y a trop de calcium dans le sang c'est un médicament essentiel s'il y a des douleurs qui sont trop importantes tout ça c'est des situations où il faut utiliser la dexamétasone où on n'a pas le choix et même s'il y a un réveil qui est brutal de la maladie il faut utiliser la dexamétasone mais dans les situations je dirais de routine après 6 mois de traitement quand la maladie est mieux contrôlée c'est un médicament qu'il faut éviter voilà parfait merci de ces éléments nous reprenons les quelques questions qui sont ici il y a notamment des questions sur les thérapies douces qui sont venues et qui sont en toile de fond également je sais qu'il y a des aspects de bénéfices de risque que pouvez-vous nous dire là-dessus alors les thérapies douces surtout Bertrand qui est un grand spécialiste international je pense que ça va beaucoup vous aider pour le confinement pour rester chez soi mais pour le virus il faut espérer que ça nous aide des masses idem je pense que ça doit faire passer 5 minutes donc ça aide un peu pour supporter toutes les contraintes du confinement mais je crois que vis-à-vis de la maladie c'est pas forcément très facile encore que l'hypnose sert on s'en sert maintenant pour pratiquer certains gestes et donc il y a un effet antalgique possible il y a un effet aussi de pouvoir s'extraire de cette situation de confinement qui est pas mal pour les essais cliniques est-ce que tu peux dire un mot Bertrand ? pour les essais cliniques alors pour les essais cliniques la plupart des essais cliniques de toute façon ont l'inclusion je dirais dans les essais cliniques ont été interrompus parce que une des complications principales c'est des médicaments qui sont spéciaux c'est des lots spéciaux comme Sylvain l'a dit nous n'avons pas de signal en ce moment de pénurie de médicaments classiques du myelome il n'y a pas on ne va pas manquer de daratumumab on ne va pas manquer d'imide mais par contre les médicaments qui sont fournis régulièrement pour spécifiques pour les études cliniques ça c'est plus difficile à acheminer et puis les contraintes qui sont liées aux études cliniques demandent de venir beaucoup très souvent à l'hôpital donc ce qu'on recommande c'est de limiter évidemment voire d'annuler les inclusions dans les études sauf peut-être dans les situations où il y a des études sur les malades qui ont une forme de maladie de très haut risque qui peut permettre éventuellement de permettre un contrôle plus rapide de la maladie et qui peuvent donner accès à des médicaments à nouveau et ça c'est quelque chose qu'on veut maintenir alors il y a la petite question éventuellement qui concerne relativement peu de patients encore en France qui sont les CAR ces fameuses thérapies d'immunothérapie avec des cellules T donc qui sont équipées de récepteurs pour les cellules tumorales et c'est sûr que lors de cette procédure il y a une qu'on appelle une lymphodépression avant donc il y a un traitement préalable qui est extrêmement immunosuppresseur puisqu'on enlève les lymphocytes et donc ces procédures elles sont bien entendu à l'arrêt et en plus il y a des problèmes de transport éventuellement des cellules puisque beaucoup maintenant enfin actuellement traversent les l'Atlantique donc tout ça est limité donc les études cliniques on va forcément être un petit peu en arrêt ce qu'on fait c'est qu'on limite les visites on va éventuellement espacer les traitements il va y avoir quelques je dirais infidélités aux protocoles cliniques on va sauter quelques prises de médicaments par exemple quand il y a des daratumumab tous les 15 jours ces daratumumab pourra être fait éventuellement tous les mois je crois qu'il faut admettre que il va y avoir donc cet allogement un petit peu des traitements pour une durée j'espère la plus faible possible très bien oui je voudrais revenir si vous me permettez par la conférence alors on ne t'entend pas bien je vais mettre un petit peu plus fort et je vais te demander de parler un petit peu plus fort pour donc une intervention de Bernard Delcourt oui c'est vrai que nombreux d'entre nous ont fait remonter des questions sur la notion de maladie immunodéprimée oui que c'est une notion compliquée est-ce que le fait qu'on ait atteint des géopathes et malignes qu'on soit aujourd'hui plus en traitement en rémission en mission profonde on est toujours dans cette catégorie malades et est-ce que tous ces malades qui ont eu cette maladie il y a plus ou moins longtemps ou d'autres maladies comme le miel l'homme le sémi voilà ils sont tous considérés comme être susceptibles de développer une forme grave d'infection par le Covid oui c'est pas c'est pas une question facile parce que l'immunodépression en fait est un mauvais terme c'est plutôt l'immunosuppression c'est vrai que le système immunitaire notamment celui contre les infections virales il fait appel surtout à deux types d'immunité une immunité cellulaire qui sont les lymphocytes dans le sang et une immunité humorale qu'on appelle humorale qui se font appel aux anticorps or la leucémie l'infoïde chronique le mielome bien entendu il y a beaucoup de baisses d'anticorps normaux et donc ça ça rend de toute façon un peu susceptible et on le voit avec les autres infections pulmonaires ORL donc ça c'est déjà une cause d'immunosuppression et éventuellement de risques un peu plus important de faire des infections graves mais il y a des parfois des antibioprophylaxies pour certaines bactéries et puis parfois en fait des substitutions avec les immunoglobulines donc ça c'est du côté humorale et du côté des lymphocytes c'est surtout la dexamétasone qui fait baisser les lymphocytes et c'est pour ça qu'on recommande donc de lever le pied sur la dexamétasone quand elle n'est pas nécessaire et bien entendu le risque donc d'infection virale grave elle dépend beaucoup de où on en est dans la maladie et c'est vrai que si on est sous traitement d'entretien avec le Revimid ou à distance un petit peu des chimiothérapies j'irais du départ ou de la dexamétasone et bien on est on est beaucoup moins à risque et le chiffre de lymphocytes compte beaucoup donc il y a des phases où on est plus ou moins effectivement avec cette immunosuppression et on voit bien que parmi les cas dont on a parlé un petit peu au départ qu'en fait les patients qui ont une leucémie lymphoïde chronique qui ont été infectés par le Covid et qui n'ont pas forcément de formes très très graves et qui ont fait juste un peu de tout et et qui qu'on guérit après et pour les patients myelômes c'est pareil on a je vous dis entre les patients asymptomatiques dont je vous parlais elle venait pour pour ce recueil de cellules pour son autographe donc elle avait eu quatre cures d'induction déjà un triplet avec de la dexamétasone et pourtant elle était parfaitement asymptomatique le recueil est systématique avant l'autogreffe c'est pour ça qu'on l'a fait avant le recueil de cellules c'est pour ça qu'on l'a fait Parfait nous allons vous demander à l'un et à l'autre donc Sylvain Choquet et Bertrand Hanul de conclure peut-être avec un message chacun avant bien évidemment de poursuivre avec la dernière partie de la session vous l'avez compris nous avons décidé de prolonger d'une quinzaine de minutes environ pour ne pas interrompre les questions nombreuses questions qui ont été posées et puis surtout pour vous permettre d'y répondre de la manière la plus complète possible donc un message de chacun message un petit peu général je pense qu'il y a il y a vraiment une chose qui est importante c'est même si je peux pas vous dire tout va bien se passer forcément rassurez-vous on est sur le terrain on s'occupe de vous on est tous ensemble on a 12 000 mails par jour on essaie de faire au mieux de s'organiser avec le public le privé entre services entre régions entre pays on n'a pas de pénurie pour l'instant on aura peut-être des soucis pour les places de réanimation c'est ce qui nous inquiète pour l'avenir ils sont en train de sélectionner je pense la principale difficulté pour nous ça va être ça les places disponibles de réanimation donc évitez au maximum que vous soyez positif si vous êtes positif c'est pas forcément quelque chose de grave vous aurez plus de chance de ne pas être grave que grave et puis après on sera toujours là pour vous soutenir derrière et éviter tout ça ou vous traiter s'il y en a besoin oui je voulais juste dire qu'effectivement comme Sylvain que certes c'est une épidémie certes c'est sans forcément précédent en tout cas récent mais que il y a vraiment toute une équipe soignante des équipes les soignants avec qui par qui vous êtes donc pris en charge qui sont avec vous et qu'il y a donc pas forcément d'inquiétude à avoir sous réserve que vous respectiez les consignes et on sera là pour vous aider s'il y a des interrogations la preuve et ça on le fera autant de fois qu'il faut il y a un pic à passer et par la suite ça ira beaucoup mieux et on pourra reprendre un peu le cours des événements voilà je vais me faire l'écho des différents messages qui arrivent et qui saluent à la fois messieurs votre professionnalisme et aussi votre votre humour qui fait beaucoup de bien qui marque une distance et cette distance est très appréciable et très appréciée donc au nom de tous les participants je tiens à vous remercier et également à remercier Alexis Talbot qui doit avoir les mains qui chauffent à l'heure actuelle parce que il a dû répondre et il continue d'ailleurs de répondre au fur et à mesure à un certain nombre de questions soyez également avertis du fait que nous avons un replay qui va arriver tout de suite après et que vos questions seront consolidées vous pourrez à travers le questionnaire de satisfaction nous indiquer également quels sont les thèmes quelles sont les questions résiduelles quels sont les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans la troisième web conférence puisqu'il y aura une troisième web conférence et qui aura lieu la semaine prochaine on y reviendra tout à l'heure c'est le moment de se dire au revoir encore un grand merci Sylvain Choquet et Bertrand Arnulf et puis d'accueillir pour la troisième partie de notre web conférence et bien Dominique Thierry Dominique Thierry qui est juriste et qui va aborder pour vous des questions sociales et administratives nous avons déjà eu quelques premières questions qui concernaient les arrêts de travail mais de manière générale et bien je la laisse tout simplement se présenter à vous et aborder les prochains sujets Dominique c'est à vous Bonsoir à tous donc je suis juriste spécialisée en droits de la santé j'ai créé l'association juriste santé et j'ai effectivement depuis le début de Covid répondu à beaucoup de questions notamment pour les personnes qui sont atteintes de lymphomes mais d'autres pathologies aussi donc je ne sais pas comment on fait donc les questions qui reviennent le plus souvent effectivement ce sont les personnes qui sont en infection de longue durée sont-elles considérées comme personnes à risque et comment doivent-elles faire pour avoir un arrêt de travail alors ce n'est pas parce qu'on est en infection de longue durée qu'on est nécessairement une personne à risque tout dépend si on est en rémission si on est considéré effectivement comme étant ayant rejoint le risque de la population générale ou si on est en traitement ou si on a eu des traitements qui font qu'il y a des séquelles qui représentent toujours un risque donc à partir du moment où effectivement on a un risque élevé et là on sait que ce sont donc les personnes qui sont atteintes de cancer en traitement pour des cancers les personnes effectivement qui ont des pathologies hématologiques qui ont des séquelles par rapport à tout ça effectivement à partir de là on va considérer qu'on est qu'il y a un risque et on vous engage à faire vous-même votre arrêt de travail sur la plateforme d'Amélie c'est le site déclare.amélie.fr vous avez la possibilité de vous-même vous déclarer et de réaliser votre arrêt de travail tout seul donc vous aurez un arrêt de travail qui va durer 21 jours qui pourra être renouvelé si vous avez un doute je vous engage à soit consulter votre hématologue s'il a un peu le temps mais on a vu qu'ils sont très très débordés donc n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant si votre médecin traitant n'est pas disponible je vous engage à essayer d'obtenir une consultation en télémédecine ce médecin pourra en télémédecine vous faire également un arrêt de travail s'il estime que c'est nécessaire dans le cas où vous avez un doute sur êtes-vous à risque plus élevé que la population normale ou pas. Donc, si vous êtes en arrêt de travail effectivement le mode de calcul c'est celui que vous connaissez déjà c'est de toute façon ce sont les mêmes la même manière exactement de faire vous n'avez pas plus d'indemnités journalières parce que vous êtes en arrêt de travail pour ne pas vous mettre en risque de contracter le virus ou parce que vous avez le virus. Donc, si c'est le secteur privé vos indemnités journalières sont toujours calculées sur la base de vos trois derniers mois de salaire avant l'arrêt de travail si vous étiez en train de travailler. Ensuite, selon votre ancienneté vous avez droit à maintien de salaire ou pas. Selon que vous bénéficiez d'une prévoyance vous aurez accès à cette prévoyance ou pas. Là aussi, ça dépend très souvent de l'ancienneté. Dans le cadre du secteur public pour les fonctionnaires, là on va se retrouver en règle générale sur des procédures de congés ordinaires où la personne pourra bénéficier de son traitement à taux plein pendant trois mois. J'espère quand même que d'ici trois mois on sera sortis de cette période d'épidémie mais il va de soi que je pense qu'il y aura des décisions qui seront prises si trois mois ne devaient pas suffire. Donc, beaucoup de questions aussi sont arrivées sur la question du chômage partiel. Donc, c'est pour ceux d'entre vous qui sont en rémission qui avez recommencé à travailler avec les traitements et votre employeur vous propose dans le chômage partiel. Donc, ce qu'il faut savoir c'est que lorsque, ce qu'il faut comparer, c'est si vous avez, si vous êtes considéré à risque élevé, eh bien le fait d'être en arrêt de travail, si vous êtes, si vous avez un maintien de salaire, si vous avez une prévoyance, ce sera peut-être plus avantageux. Autrement, si vous n'avez pas de maintien de salaire, si vous n'avez pas de prévoyance, le chômage partiel, on va vous proposer 70% de votre brut, ce qui correspond à peu près à 84% de votre salaire net. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment étendu, là aussi, le chômage partiel. Par exemple, les personnes qui travaillent, les employés de maison, on va dire, qui travaillent à domicile, maintenant, elles sont éligibles à ce chômage partiel alors qu'elles ne l'étaient pas précédemment. Donc, pendant la période du Covid, elles seront éligibles. De la même manière, les personnes qui sont au forfait jour sont également éligibles, désormais, au chômage partiel. Donc, comme je vous ai dit, 70% du brut, à peu près, 84% du net. Donc, j'ai répondu déjà à la question employé de maison. Donc, je ne sais pas comment je passe à la via suivante. Merci. Donc, également, la personne qui est en chômage partiel et qui est diagnostiquée positive au Covid, en fait, ce qui va se passer, c'est que, effectivement, l'arrêt de travail renseigné auprès d'Amélie, donc de la Sécurité sociale, va interrompre le versement du chômage partiel et va être remplacé par les indemnités journalières. Les indemnités journalières, là, seront calculées sur le salaire ou le traitement qui était touché avant la mise en chômage partiel. En ce qui concerne le maintien de salaire, il faut savoir que le maintien de salaire, il n'y en aura que si la personne avait suffisamment d'ancienneté. Donc, à minima, un an d'ancienneté. À partir du moment où on est en chômage partiel, il faut savoir aussi que c'est une suspension du contrat de travail, que cette suspension du contrat de travail fait que, eh bien, par exemple, s'il me manquait deux mois pour avoir un an d'ancienneté et que, pendant ces deux mois, j'étais en chômage partiel, je n'aurais malheureusement pas accès au maintien de salaire puisque ça suspend l'accession au droit comme il y a plus de, comme il y a une suspension du contrat de travail. Donc, lorsque vous êtes en arrêt de travail et que vous avez un prêt à votre charge, comment votre assurance va prendre le relais ? Là, ça dépend de ce que vous avez négocié, de ce qu'il y a dans votre contrat en termes de garantie. Donc, pour certains contrats, on va avoir, effectivement, un délai de carence qui peut être de 30 jours, pour d'autres, de 60 jours et pour d'autres, encore, de 90 jours. Donc, ce qui veut dire que, dans un premier temps, au moins sur les 30 premiers jours, en règle générale, il n'y aura pas de prise en charge de l'assurance. Ce sont souvent, pour les crédits à la consommation où on peut voir, au bout de 30 jours, une prise en charge des primes par l'assureur. Donc, je vous engage véritablement à aller regarder vos contrats. très souvent, concernant les contrats immobiliers, on a accès à ces garanties, le plus souvent, à partir du 61ème jour ou du 91ème jour. Malheureusement, pendant ce délai de carence, il n'y aura pas de relais à ce niveau-là. Donc, une autre question, c'est donc, mon mari dispose actuellement d'un arrêt déclaré à la Sécurité sociale pour garder ma fille. Cet arrêt court jusqu'au 30 mars. je ne sais pas s'il peut demander un autre arrêt au titre de sa pathologie. Quelle est la durée maximum possible ? Alors déjà, là, votre mari, effectivement, si j'ai bien compris, il a lui-même, il a une pathologie avec potentiellement qui comporte un risque élevé. Donc, soit au moment où il termine, au 30 mars, il faudra voir où en est la situation. soit là, il reprendra un arrêt au titre de la garde de votre fille parce que ce sera certainement quelque chose qui sera renouvelé jusqu'à ce que les enfants puissent retourner à l'école. Et autrement, il pourra effectivement solliciter cet arrêt de 21 jours dont je vous ai précédemment parlé en faisant sa déclaration sur déclar.amélie.fr qui est d'ailleurs le site sur lequel il va aussi être amené à déclarer dans le cadre où vous pouvez être amené à déclarer le fait de votre arrêt de travail en lien avec la garde d'un enfant à votre domicile. Donc, dernière question que je vois ici. Mon conjoint est en ALD pour un traitement pour l'infôme. Je travaille. Il est une personne à risque. Ai-je le droit d'être mis en arrêt de travail ? Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Il n'y a rien de prévu à ce niveau-là. J'ai de la musique. Voilà. Donc, il n'y a rien qui est prévu à ce niveau-là pour l'instant. Cependant, sachez que les associations se sont réellement saisies de ce problème et qu'il y a eu un communiqué de presse aujourd'hui par France Asso Santé pour faire remonter au niveau de la CPAM, mais aussi du ministère de la Santé, cette vraie problématique qui est que lorsque, effectivement, on est en lien avec une personne à risque et que soi-même, on travaille à l'extérieur parce qu'on n'a pas de possibilité de télétravail. Effectivement, en travaillant à l'extérieur, on peut être exposé au virus. Et là, toute l'importance, pour l'instant en tout cas, de faire, de respecter les consignes des mesures barrières. Donc, dès que vous rentrez à la maison, vous lavez les mains, vous, voilà, peut-être changez de vêtements, etc., de manière à minimiser tous les risques à ce niveau-là. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, oui, nous avons un certain nombre de questions ou de commentaires que je vais relater. Alors, Maryse nous dit, une fois qu'une pathologie est notifiée par la CPAM, d'affection longue durée, suite à la demande faite par votre médecin, vous n'avez plus à décrire votre pathologie maligne. ? Alors là, je ne sais pas, je ne comprends pas trop la question, en fait. Alors, peut-être que Maryse, peut-être, va pouvoir préciser, peut-être, sur le chat, cette question. Sur le chat. Voilà. Une autre question pratique. Qui paye le salaire dans le cas d'un chômage partiel ? Est-ce que c'est l'entreprise qui paye et ensuite il y a un relais ? Ou comment est-ce que ça se passe ? Alors, au départ, c'est l'entreprise qui va payer. Donc, en fait, le salarié, il ne s'occupe de rien. C'est son employeur qui va réaliser toutes les formalités afin de mettre son personnel en chômage technique. Enfin, en chômage partiel, en tout cas. Et l'employeur va continuer à payer. Donc, l'employeur paiera, effectivement, 70 % du brut, donc 84 % du net. Et ensuite, l'employeur sera, lui, remboursé par la suite. Donc, l'employeur va faire une avance de trésorerie. Donc, actuellement, ce système peut fonctionner pendant 1 000 jours. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère quand même qu'on aura terminé, enfin, qu'on aura plus besoin, qu'on aura plus besoin de ça d'ici 1 000 jours. Mais là aussi, je pense qu'il y aura des aménagements qui seront effectués s'il était nécessaire d'avoir des chômages partiels au-delà de 2 000 jours. Mais pas d'autres renseignements pour l'instant. En tout cas, c'est l'employeur qui s'occupe de tout et c'est l'employeur qui paye le salarié. Alors, Maryse nous indiquait que, en fait, j'avais repris une question qui était une question préalable. Donc, il était normal que vous n'ayez pas interprété cette question. Voilà. Bon, une question qui revient sur pourquoi les 90 jours de mise en route du côté des assurances ? Alors, c'est en fait, c'est simplement, c'est contractuel. C'est, malheureusement, la plupart des personnes quand elles, quand elles contractent avec un assureur, elles ne font pas tellement attention aux clauses du contrat. Il s'agit simplement d'un contrat. Et quand on, donc, c'est pas une disposition légale, c'est une autorisation, effectivement, pour les assureurs de mettre en place un délai de carence pendant laquelle la personne va cotiser à minima à l'assurance de manière à ce que l'assurance ait un équilibre financier. Donc, souvent, des assureurs peuvent proposer des délais raccourcis, mais ça veut dire que les primes sont plus élevées. Et donc, très souvent, moi, ce que je vois dans la pratique, c'est que les personnes, en fait, elles n'ont pas voulu prendre, par exemple, une carence seulement d'un mois parce que ça augmentait de manière très importante le niveau des primes mensuelles. Donc voilà, c'est conventionnel, c'est quelque chose qui appartient à l'ordre du contrat que vous avez avec les assurances. Donc, comme je vous dis, c'est le plus souvent 90 jours dans les prêts immobiliers. C'est très clair, Dominique. Merci beaucoup. Merci. La question de l'aidant revient souvent. L'aidant, peut-il bénéficier d'un arrêt de travail, vous avez partiellement abordé ce point-là, pour soutien à un malade dans le cadre du confinement ? Alors, l'aidant ne peut pas obtenir aujourd'hui, en tout cas, l'aidant ne pourra pas obtenir un arrêt de travail pour soutien à un patient dans le cadre, à la personne aidée dans le cadre du confinement. Par contre, ce qu'il peut obtenir, c'est peut-être un congé de proche aidant, faire voir avec son entreprise s'ils ont mis en place la procédure de congé de proche aidant et s'il est possible de bénéficier dans ce cadre-là d'un don de jours de congé ou de RTT, là aussi, si ça a été mis en place. Alors, le congé de proche aidant, il n'y a pas de souci, c'est une disposition qui concerne tout le monde et effectivement, on y a accès, c'est un an sur toute la carrière et souvent, voilà, on peut le prendre en découpé, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème de ce congé, c'est que, actuellement, il n'est pas financé. Il sera financé à partir du mois d'octobre 2020 à hauteur à peu près de 50 euros par jour en attendant ce financement ou en complément de ce financement. En tout cas, il y a la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de mettre en place des dons de jours de congé ou de RTT afin que la personne qui sollicite ce type de congé puisse avoir un revenu. Autrement, c'est sans solde, c'est sans salaire, sans traitement. Merci. Alors, merci aussi à Béatrice de relayer un certain nombre des questions. Ça nous aide bien, et moi en particulier, pour les transmettre à Dominique. Alors, l'une d'entre elles qui vient de Christophe est pour les travailleurs non salariés, donc les indépendants. quelles conditions ? Sachant que, pour beaucoup, les 70% de baisse de chiffre d'affaires ne sont pas systématiques puisque l'arrêt est arrivé, l'arrêté notamment et le maintien de confinement est arrivé en cours de mois, je crois, vers la mi-mars, vers le 18, quelque chose comme ça. Oui, alors, il va falloir attendre. Alors, il y a un fonds de solidarité qui a été créé, où effectivement, il faut voir si, au cas par cas, si vous rentrez dans les conditions pour pouvoir bénéficier des versements qui sont prévus à l'intermédiaire de ce fonds de solidarité. Et ensuite, il me semble, il y a quand même un certain nombre maintenant d'indépendants qui ont quand même accès eux aussi à l'arrêt de travail. avec une indemnisation des indemnités journalières par rapport à cet arrêt de travail. Puisque, dorénavant, les personnes qui sont auto-entrepreneurs, les personnes, enfin, il y a un certain nombre d'indépendants qui sont quand même éligibles aux indemnités journalières. Et puis, pour les autres, pour les régimes spéciaux, alors, je n'ai pas le temps là de tout vous détailler, mais il faut regarder, au cas par cas, ce qui est prévu. Et là, on peut espérer effectivement, on le voit bien, les lois sont en constante évolution. Là, moi, d'un jour à l'autre, les choses évoluent, changent. Donc, on peut espérer que là aussi, il y ait des évolutions qui soient faites, afin que personne ne soit laissé, sans ressources. une question qui est arrivée vers moi aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont en société de portage, qui actuellement, effectivement, dans le cadre des sociétés de portage, elles n'ont pas accès au chômage partiel, par exemple. Voilà. Mais on peut espérer, mais là aussi, leurs syndicats sont en train de faire remonter cette difficulté au niveau des tutelles du ministère, et on peut espérer qu'effectivement, il y ait des décisions qui soient prises pour faciliter les choses pour toutes ces personnes. Peut-être une dernière question avant de nous séparer, mais je constate qu'il y a encore plus de 150 personnes qui sont connectées. Il y a eu jusqu'à 380 à 400 personnes qui étaient connectées. Nous avons prolongé cette web conférence pour répondre au maximum à vos questions. et je n'arrive pas à me faire assurer un prêt immobilier de gros risques. Alors, ça dépasse le cadre du Covid. Oui. Y a-t-il des assurances qui jouent le jeu, qui prennent le risque ? Voilà. Alors, tout dépend. Là aussi, je vous dirais que c'est au cas par cas. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous faire assurer, mais vous êtes en traitement ? Là, vous ne trouverez aucun assureur qui vous assurera pendant le temps des traitements. Je suis désolée pour ceux à qui je… Voilà. Mais malheureusement, ça fait plus de… Maintenant, ça fait très très longtemps que j'exerce ce métier. Et on n'a jamais trouvé d'assureur pour assurer quelqu'un en cours de traitement. Après la fin des traitements, vous avez certainement tous entendu parler du droit à l'oubli. mais ce droit à l'oubli, il dépend de l'âge du diagnostic. Donc, avant l'âge de 18 ans, effectivement, on a un droit à l'oubli au bout de 5 ans, après la fin des traitements, sans rechute. Après 18 ans, on a un droit à l'oubli après 10 ans, après la fin des traitements, et sans rechute. Cependant, il existe une grille des pathologies AERAS qui est remise en… qui est chaque année remise à jour et qui inclut chaque année deux nouvelles pathologies avec des délais d'accès réduits aux assurances. Donc, pathologie pour pathologie, il faut qu'on aille vérifier dans cette grille pour voir si vous êtes éligible à un délai raccourci, sans surprime, sans exclusion. Et autrement, cela va… ça va être une négociation avec les assureurs. Et il faut aussi savoir que lorsque quelqu'un n'est absolument pas éligible à une assurance de prêt, les banquiers se sont également engagés à voir s'il n'y a pas d'autres solutions qui peuvent permettre quand même d'accéder aux prêts immobiliers, notamment. Donc, ça peut être une caution, ça peut être un contrat d'assurance-vie qui est mis en garantie. Enfin voilà, vous avez… Après, on pourrait tenir une heure sur ce genre de questions. Très bien. Alors, avant de passer… de vous passer la parole à l'un et à l'autre, Bernard également pour un message de conclusion. Bien sûr, de remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont fait l'amitié de suivre cette web conférence. Vous précisez qu'il y aura une nouvelle web conférence qui aura lieu le jeudi 2 avril de 18h à 19h30. Vous allez recevoir le replay dans quelques minutes après la fin de la web conférence. Et puis, une enquête de satisfaction que nous vous demanderons dans l'optique d'une amélioration permanente de bien vouloir remplir. Également, pour poser des questions qui n'auraient pas eu de réponses. Je profite également de cette occasion pour saluer chaleureusement les présidents de France L'Info M'Espoir, Guy Bouguet, puisque vous le savez, c'est une initiative inter-associative, de saluer également Christian Pupin, le président de la SILC, donc l'association française de soutien et d'information à la leucémie lymphoïde chronique et à la maladie de Wallenström. Voilà, j'ai réussi à le dire. Et je passe la parole à Bernard Delcourt, donc ancien président de l'association française du Mielomultip, pour un mot de conclusion, Bernard. À nouveau très impressionné par la qualité et le nombre d'échanges lors de cette nouvelle conférence. Je tiens à remercier vraiment tous ceux qui sont intervenus, nos médecins qui sont très sollicités en ce moment, Karine Crotter, qui nous a donné toujours un éclairage intéressant et vous, Dominique, qui répondez à des questions concrètes, parce qu'on est en confini chez soi, la vie continue et le fait de savoir qu'on conserve certaines garanties financières, c'est très important. voilà. Alors, j'ai vu aussi que dans les questions, certains attendaient un compte-rendu. Il n'y aura pas de compte-rendu, voilà, parce que le principe, c'est de pouvoir consulter la webconf en replay. Vous l'avez vu aussi, on tient une vraie conférence toutes les semaines. On est dans un monde en crise, les sujets évoluent très vite, donc le temps qu'on fasse un compte-rendu, les réponses risquent d'être obsolètes. solides. Donc voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine et merci encore pour votre participation. Dominique, le mot de la fin ? Je vous remercie tous de m'avoir écouté. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions sur le côté, donc si vous le souhaitez, je pourrai consolider en remplissant et en donnant les informations aux personnes qui posent des questions. Si je peux le faire, je le ferai volontiers. Merci, un grand merci. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci. Un grand merci à toutes et à tous. N'oubliez pas, il est bientôt 20 heures. Voilà. De saluer, de remercier l'ensemble des intervenants et l'ensemble des soignants de manière générale. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la troisième webconférence. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Nous vous souhaitons un bon appétit et à très bientôt. Au revoir. Parfait. 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 Parfait.